Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui directement de politique ou de théorie politique en vous parlant d'un livre écrit par quelqu'un qui s'appelle Bruno Gieg et dont le nom est tout simplement Communisme, publié aux éditions Delga. Je vous montre la couverture. Alors, je voudrais quand même vous situer le personnage, Bruno Gieg, parce qu'il n'est pas forcément connu. C'est quelqu'un d'assez étonnant dans son parcours intellectuel. Il est passé par l'école en mâle supérieure. Il a fait l'ENA. Il a été haut fonctionnaire et au finit, si je puis dire, pour finir en partie, en tout cas, il a été sous-préfé à Sainte, mais il a été, figurez-vous, éliminé de ses fonctions du fait de propos de Gauss qu'il avait tenu. Du coup, il s'est reconverti dans l'enseignement. Il a enseigné à la Réunion en tant que professeur de philosophie et il s'est consacré dès lors à la recherche philosophique, à la réflexion philosophique dans le domaine de la politique. Il a écrit de nombreux ouvrages dans ce domaine, donc, précisément. Alors, le titre de l'exposé s'intitule tout simplement, si je puis dire, « Le communisme, lire et discuter, Bruno Guigues ». Alors, il faut absolument lire le livre de Bruno Guigues, « Communisme », donc, malgré sa taille, plus de 400 pages tout de même, 459 ou 469, non, je sais bien, et le sujet, malgré aussi le sujet brûlant qu'il aborde, pourtant déclaré majoritairement obsolète par l'opinion publique et intellectuelle, à savoir le communisme, précisément, car il en fait une analyse à la fois remarquable de précision historique, s'agissant de ce qui s'est fait, et se fait encore en son nom, depuis la révolution bolchevique jusqu'à la Chine actuelle, mais, en même temps, où, au final, ce qu'il dit, je l'affirai très clairement, est critiquable théoriquement, théoriquement, selon moi, non pas factuellement, mais théoriquement. Alors, je ne présente pas l'auteur, puisque je l'ai indiqué déjà tout à l'heure, et je ne saurais non plus détailler l'ouvrage dans le cadre d'un billet, vu sa taille, dans le cadre d'un billet, je veux dire, d'un billet oral, que je suis en train de vous présenter. Je présenterai donc ces lignes essentielles d'analyse, avec les problèmes qu'elle bosse, cette analyse, de mon point de vue d'intellectuel, partisan, vous devez le savoir, du communisme, tel que Marx, la pensée est voulue. Tel que Marx, la pensée est voulue. Le livre est d'abord procédé d'une préface étonnante, remarquable, je dirais, d'une lucidité critique épatante, visagie des préjugés idéologiques ambiants, s'agissant de l'autre époque, soumise au capitalisme mondial, et dont le rejet de la Chine et celui de quelques autres régimes, ou expériences progressistes, au Vietnam, à Cuba ou en Amérique latine, font partie. Préjugés que la plupart des médias, il faut le savoir, propagent avec un cynisme, une intelligence, ou un aveuglement rare au choix. Vous choisissez, cynisme, inintelligence, ou aveuglement, ou les trois à la fois. Mais l'essentiel se trouve ensuite dans ce qu'on peut appeler, dans le livre, une histoire du communisme, qu'il fait remonter à la Révolution française, avec Baboeuf. Celle-ci aurait donné naissance à des idées de liberté et d'égalité sociale qui se retrouveront dans l'aspiration au communisme du siècle suivant, le XIXe siècle. Suis alors une histoire complète de celui-ci, d'une grande richesse, c'est le fond de l'ouvrage, d'une rare exactitude, et d'une grande honnêteté, s'appuyant avant tout sur Marx et Engels, mais n'oubliant pas, par honnêteté, précisément ceux avec qui il s'est confronté, voire avec qui il s'est affronté, comme Owen, Cabé, Fourier, etc., des noms qui vous disent peut-être quelque chose, mais aussi les anarchistes ou les libertaires, les socialistes bourgeois, et ensuite, les membres de la social-démocratie, dont il faut savoir qu'il en fit parti, alors qu'il avait pour son écrit le manifeste communiste, avec l'option communiste, officiellement déclarée, dans ce cas-là. Or, ce qu'il faut retenir, des analyses décapantes de Guigues, c'est l'insistance qu'il met, d'abord, et là, il a totalement raison, à enraciner l'approche de Marx dans le refus de l'utopie, coupée du réel, aussi généreuse soit-elle, car les utopies sont souvent généreuses, elles ne sont pas catastrophiques, au contraire, et inversement, dans l'histoire réelle, déterminée par le développement matériel des forces productives et des rapports sociaux qui s'entraînent, ceux-ci étant eux-mêmes marqués par la lutte des classes entre exploiteurs et exploités, rappelez-vous le début du manifeste, qui dit que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de l'œil des classes, donc une lutte entre propriétaires des moyens de production et salariés, utilisés par ceux-ci à leur profit, et payés au minimum par rapport à la richesse qu'ils produisent, je ne développe pas ce point. C'est là le modèle théorique, tu entends bien, je le dis bien, le modèle théorique d'explication et de dénonciation du capitalisme qui fait l'originalité absolue de Marx, vouant ce système, par ses contradictions internes, à la disparition, et que ses successeurs en politique conserveront en parole, tout au moins, dans le cadre, par exemple, du marxisme-nonnisme, alors que celui-ci, vous le verrez tout à l'heure, n'était pas du tout du Marx, ou du marxisme à la façon de Marx. Et c'est sur cette base, donc, qu'il reprend pleinement à son compte, que l'enracinement de l'histoire dans le développement des forces productives et des rapports de production, que l'auteur va débrouler d'une manière limpide et courageuse son histoire du communisme au XXe siècle, couplé avec celle, selon lui, de la mondialisation capitaliste, son impérialisme et ses guerres, je ne rappelle pas les détails, mais il fait porter l'échec de l'expérience soviétique en partie à cela, et ce, donc, d'une manière qui tranche dans son analyse avec ce qu'on peut en lire, dans les manuels d'histoire officiels, ou les écrits des auteurs libéraux qui sont imprégnés d'une idéologie anti-communiste qui s'est manifestée dans une critique alors systématique et justifiée pour une large part, mais systématique et assez aveugle du système soviétique. À lire donc ici, pour se déciler les yeux et prendre conscience de l'immense passif humain du capitalisme et pas simplement de ce qui s'est fait en son nom à l'est de l'Europe. Mais, son approche repose aussi sur deux autres bases ou deux autres modèles, mais je l'appelle ça des bases aussi, empruntées à nouveau littéralement à Marx celui de la maturité et qui seront enterrinés par bien des marxistes, je mets ça entre guillemets, y compris par guillemets donc et c'est là que, selon moi, c'est d'où les guillemets de tout à l'heure que le bas blesse et affecte ses analyses finales sur ce qu'il y a eu de communisme ou au minimum de socialisme, il ne confond pas justement les deux, au XXe et au XXIe siècle. La première base enterrine le propos célèbre de Marx dans l'idéologie allemande que vous connaissez peut-être mais qui est assez étonnant voire même fracassant selon lequel le communisme n'est pas je cite un idéal sur lequel la réalité devra se régler et qu'il est seulement je le cite à nouveau le mouvement réel qui abolit l'état actuel mouvement résultant des conditions existantes. Refus de la morale donc et il faut dire assumé clairement par Marx lorsqu'il affirme aussi ailleurs que les communistes ne prêchent pas de morale du tout ou encore que la morale c'est l'impuissance mise en action et l'on aura compris que ces deux points de vue un refus de l'idéal en politique et un communisme qui est le résultat du mouvement réel sont liés. Or c'est là nié selon moi tout ce qu'il y a de normativité morale dans la critique que l'auteur du capital fait du système capitaliste dans ses effets sociaux et humains au plan individuel en particulier qu'il ne se contente pas par le parle du système d'expliquer scientifiquement mais qu'il condamne aussi moralement sans oser cela vouer de craindre de verser dans l'idéalisme ces états matérialistes convaincus et il s'est battu dans ses écrits contre possiblement une vision idéaliste du fausse Or le paradoxe s'agissant de Guig c'est qu'il reprend totalement à son compte cet amoralisme ce refus de la morale qui est bien un amoralisme alors que toute son analyse à lui implique activement mais implicitement une indignation morale je dis bien une indignation morale dans son approche du capitalisme et une exigence morale universaliste quant au futur communiste qu'il souhaite ardemment ce dont je le félicite étant moi-même sur les mêmes positions normatives mais dont je recrète qu'il ne les assume pas réflexivement réflexivement c'est à dire au second degré ou philosophiquement si l'on veut car il y a là dans la référence à la morale un élément fort dans la bataille d'idées qu'il faut mener pour motiver le refus du capitalisme et convaincre de la nécessité de son dépassement l'appel donc à la morale et à l'idéal dont nous avons fondamentalement besoin par les temps qui courent et cela permet aussi de justifier que l'on récuse en partie le spectacle que nous a donné ce que j'appelle le socialisme-communisme avec un petit tiré au XXe siècle celui de tard sinon même de crime qu'il a pu présenter et qui n'ont rien de socialiste et encore moins de communiste n'oublions pas au passage que Marx était pour la démocratie le communisme c'est le mouvement de l'immense majorité dans l'intérêt de cette majorité mais de l'immense majorité et qu'il était contre la peine de mort il a fait partie des quelques intellectuels trois ou quatre je crois de la fin du XIXe siècle qui ont protesté contre la peine de mort c'était à sa manière mais totalement un humaniste je dis bien un humaniste et il aurait refusé ce qu'il s'est fait d'inhumain en son nom par contre c'est bien au nom de cette exigence morale en politique que l'on doit se féliciter de ce qu'il se passe suivrez-vous dans la Chine d'aujourd'hui je le dis très clairement comme le fait à juste titre GIG sans en formuler malgré tout expressément le motif moral alors que la Chine je ne sais pas si vous le savez très précisément se réclame de la morale sociale d'une morale universaliste ainsi que d'une éthique individuelle inspirée de Confucius qui préconise le respect de l'autre la gentillesse la délicatesse la politesse etc. mais tout cela n'est pas dit pas avoué par GIG tout en étant formulée au niveau de ses analyses avec des analyses concrètes qui sont parfaitement elles exactes mais leur motif moral n'est jamais explicité ou assumé comme tel cependant il y a un dernier élément théorique essentiel chez Marx élément théorique ça veut dire aussi une base un nouveau dans sa conception du passage au communisme à savoir celui des conditions objectives à partir desquelles le communisme est possible et doit se faire et ce point est rarement mis en évidence y compris dans le champ des marxistes contemporains cet élément que GIG ne mentionne pas lui non plus voire refuse est pour moi essentiel dans la bataille culturelle pour le communisme plus que jamais indispensable vu le monde tel qu'il va ou plutôt ne va pas il s'agit de l'affirmation donc fondamentale théoriquement qu'on occulte car inhérente à sa conception matérialiste du devenir historique à savoir que l'histoire qui a eu lieu jusqu'à présent avec ses luttes de classe et ses malheurs humains n'est qu'une préhistoire d'abord et qu'une véritable histoire humaine est à venir qu'elle constitue le communisme donc avec son abolition des classes et l'émancipation corrélative des hommes oui mais elle n'est possible cette abolition des classes le dépassement du capitalisme elle n'est possible qu'à partir des conditions fournies par le capitalisme développer ses conditions objectives réelles matérielles je précise ses forces productives industrielles et sa masse immensément majoritaire de travailleurs liés directement ou indirectement à celle-ci ne développent pas ce point sociologique qui me paraît pourtant important et s'il a pu envisager tardivement parce que c'est un esprit honnête et de dialogue tout en étant fortement convaincu s'il a pu envisager tardivement donc dans un dialogue avec une révolutionnaire russe qui s'appelait Vera Zazoutlich impatient de faire la révolution dans son pays sans passer disait-elle sous les fours codines du capitalisme et ce à partir disons de la structure agricole du mur mais j'entre pas dans les détails cette révolution disait-elle cette révolution qu'elle souhaitait Mars prétendait qu'on pouvait l'envisager mais elle pouvait s'y déclencher s'y déclencher mais qu'elle ne pouvait y réussir réussir qu'avec l'aide d'une révolution en Occident qui n'a pas eu lieu pensez bien entendu à la révolution Spartakiste en 1918 qui a été écrasée dans le sang et qui aurait pu lui apporter si elle avait réussi ses acquis ou comme dit Marx ses ackés disons ses acquis d'où l'échec de la révolution soviétique de 1917 non d'emblée parce que Lénine n'est pas un personnage à rejeter mais sur le tard avec le stalinisme et qui implique je dis bien implique car ce propos est la conséquence logique de la théorie martienne que la révolution soviétique avec ses tards ne peut se réclamer de Marx et n'était pas du communisme qu'on le croit massivement ou qu'on le fait croire idéologiquement malgré il faut quand même aussi le reconnaître certains de ses acquis incontestables comme le dit fréquemment pour résumer cette position et contrairement à ce qui se dit et se pense le communisme n'est pas mort car il n'a jamais vécu mais il se trouve que je n'ai pas vu Guig dans son livre adopter ce point de vue sur la cause essentielle de cet effet j'appelle ça un contresens en acte du Marxisme de Marx un contresens en acte du Marxisme de Marx parce que cette cause selon lui incombe essentiellement à la mondialité capitaliste qui lui était violemment hostile ce qui est vrai aussi qu'on oublie mais qu'il ne suffit pas à expliquer l'effet de l'union souhaitique alors sauf que à propos de la Chine il va procéder à une analyse positive qu'on peut trouver remarquable de son état actuel actuel je dis bien mais en oubliant de penser son histoire douloureuse à la lumière de ce que je l'ai indiqué à propos de l'URSS alors certes et ça c'est sa grande honnêteté il est lucide sur les errements ou les contradictions de la révolution culturelle avec ses milliers ses centaines de milliers de morts qu'il dénonce courageusement mais il ne signale pas à quel point le processus de départ de cette révolution malgré sa complexité due à la présence initiale ou le signal d'un parti nationaliste bourgeois comme avec son conflit avec le Japon il ne pense pas il ne signale pas que c'était en fait un équivalent je dis bien un équivalent c'est pas identique de la révolution bolchevique mais en pire à savoir l'existence d'une nation dont l'immense majorité était paysanne et Marx avait clairement affirmé justement à l'inverse de ce qui s'est passé en Chine comme aussi pour une part en Russie Marx avait affirmé clairement qu'une pareille révolution communiste ne pouvait être ne pouvait avoir lieu sur une pareille base économique et sociale il le dit très clairement quand il proclame fermement dans l'idéologie allemande à nouveau c'est à la fin de l'ouvrage qu'un, je cite mouvement communiste ne saurait jamais partir de la campagne mais toujours de la ville phrase étonnante et qui contredit ce qui s'est passé au XXème siècle c'est bien ce qui s'est produit je le répète en Chine et dont Guig malgré ses analyses impeccables sur ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec ses acquis socialistes malgré ou à cause d'éléments forts de capitalisme qu'elle a intégrés mais qui sont dominés par l'état mais ce serait un autre débat et bien ce point sous développement comme base de la révolution chinoise et bien et de son échec partiel durant un temps Guig ne veut pas l'admettre il en fait figurez-vous à tort une illustration je dis bien une illustration la formule de lui du marxisme quitte à lui accorder une forte originalité par rapport à celui-ci mais c'est curieux est-ce que c'est du marxisme ou est-ce que c'est déviant par rapport au marxisme original entre guillemets c'est pourquoi je vous le dis tout de suite tout à la fin de son livre il récuse l'affirmation de Lucien Sèv selon laquelle que vous connaissez le nom selon laquelle l'histoire du 20ème siècle entier aura été le temps du plus formidable faux-semblant celui du communisme stalinien le communisme stalinien comme faux-semblant qui aura marqué le 20ème siècle et bien je suis tout à fait d'accord avec lui or si Sèv ne cite pas vraiment la Chine un autre marxisme contemporain Frédéric Lordone que vous connaissez mais qui est dans une autre pique je dirais un petit peu gauchiste et libertaire ne semble pas l'exclure la Chine elle en affirmant à propos du communisme historique dans un ouvrage récent que ce qui a été fait en son nom en est le contraire et que son idée est à réinstaller sur la scène de l'histoire alors ça vaut à nouveau pour l'URSS on ne sait pas trop si ce qu'il dit là vaut pour la Chine actuelle dans le détail des analyses qu'on doit en faire en tout cas je conclue ce propos on aura compris qui peut prêter la discussion bien entendu on aura compris l'intérêt d'un pareil livre disons iconoclaste à sa manière il nous force à nous interroger à frais nouveau sur l'idée communiste dans ses fondements dans la nature de ses échecs mais aussi sur les expériences contemporaines qui la renouvellent où on relance l'espérance et qui existe malgré tout en dehors du bloc impérialiste américain merci c'est bon comme vous pouvez me Merci.